Bonjour Oussem. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes le cofondateur de D4J. D4J qu'est ce que c'est ? Alors D4J c'est Data for Job comme son nom l'indique. D4J c'était créé il y a à peu près un an aujourd'hui, 28 mai 2015 pour utiliser la force du data, intelligence artificielle, big data pour moderniser, digitaliser le métier RH et notamment les processus de recrutement et de gestion de carrière. Alors vous êtes deux cofondateurs je crois qui venaient tous les deux des métiers de la data. Pourquoi avoir décidé d'adapter la data au secteur du recrutement ? Exactement, moi j'ai 11 ans d'expérience dans le domaine du digital de manière générale et j'ai passé les 5 dernières années dans le calcul de performance big data, intelligence artificielle et je galérais pour recruter. Et j'avais trouvé un moyen de le faire de manière optimale avec un stylo et une feuille Excel et à un moment donné je fais du big data. Tout ça on peut le digitaliser, on peut améliorer d'une manière significative la productivité, la qualité et l'exhaustivité d'une démarche de recrutement et c'est parti par là. Et alors concrètement l'offre D4J en quoi ça consiste ? Alors l'offre D4J c'est de construire des outils basés sur la big data intelligence artificielle qu'on mettra au service des recruteurs d'un côté et des actifs et des étudiants de l'autre côté pour faciliter leur rencontre. Notamment pour les entreprises, on travaille sur ce qu'on appelle un TRM, un Talent Relationship Management. C'est l'équivalent d'un CRM, un CRM traditionnellement utilisé pour un commercial, pour traquer l'activité de son prospect, pour transformer une opportunité en deal, en contrat. Nous on va utiliser une démarche et une logique similaire pour transformer un contact, un CV, parfois même anonyme, à un recrutement réussi à la fin. Avec toutes les phases de sourcing, de qualification, de suivi, de projection de carrière. Et alors cette base, parce qu'on fait appel quand même à une base de données, vous la trouvez où ? On va s'inscrire directement sur le site, ensuite on la met à disposition des entreprises ? Alors la plateforme, justement on va se connecter, on va créer un compte directement sur amoplateforme.com pour pouvoir accéder. Maintenant pour les sources d'informations, on peut avoir plusieurs viviers. Il y a les viviers des entreprises qui ont installé le recrutement, qui accumulent des CV depuis plusieurs années. Ces CV, on a en général un bout du parcours, on a les contacts, on a pas mal d'informations intéressantes qu'on peut capitaliser même plusieurs années après. Justement parce qu'il y a des robots qui peuvent récupérer ce qui manque comme information. Il y a l'accès à des CV Tech du marché. Je ne vais pas citer des noms, il y en a tellement sur Internet. Et puis les flux entrants, les grandes sociétés, les grands comptes ont souvent des portails qui vont leur permettre de recevoir des candidatures d'une manière, parfois avec des flux assez importants. Je connais des sociétés qui reçoivent entre 6 000 et 10 000 par semaine, qui sont incapables de gérer aujourd'hui. Avec des outils comme RémoPlateforme, on sera capable de gérer cette masse pour faire la qualification automatique et ressortir ou envoyer directement sur les bureaux des recruteurs que les meilleures candidatures. Alors pour que je comprenne bien, ce n'est pas une plateforme centralisée, mais c'est une plateforme que vous intégrez chez différentes entreprises. Alors c'est une solution dans le cloud, une solution SaaS, mais du moment qu'une entreprise a créé un compte chez nous, elle va créer des murs avec le reste du monde. Donc tout ce qu'elle va faire au sein de cette entreprise, les CV, les comptes rendus, les interactions, les avis, tout ce qui est fait n'est accessible par aucune autre entreprise. Et même si un collaborateur de l'entreprise quitte l'entreprise, il perd tous les accès, il n'a plus accès à rien. Alain, Gérald, on parlait de créativité, d'innovation, mettre le big data au service du recrutement, c'est ça aussi l'innovation ? En tout cas, nous qui sommes un grand professionnel de recrutement, je peux vous assurer que c'est une activité qui est en grand changement. Et moi, je crois beaucoup à toute cette nouvelle technologie et qui vont révolutionner le monde du recrutement. Et surtout, je pense qu'on en a besoin parce que, comme on l'a dit, ça va être de plus en plus difficile de trouver les compétences dont on a besoin. Nous, on fait vraiment partie de l'entreprise que vous décriviez, à savoir on reçoit plein de CV et on gère plus ou moins bien. Mais par contre, oui, c'est un marché où il y a beaucoup de réflexions actuellement. On essaye de voir comment on peut changer la donne sur ce marché-là. Il y a des startups qui naissent comme la vôtre. Et il y a quelque chose à faire, ça c'est sûr. Et en plus, vous utilisez des technologies qui sont très évoluées. Donc, je pense que ça devrait bien marcher. Ça devrait, ça va bien marcher. Et bien, vous reviendrez dans quelques mois ou quelques années pour nous dire où vous en êtes du coup. Merci beaucoup, Sam Hamza. Vos coordonnées vont s'afficher à l'écran si les gens qui nous suivent ont envie de prendre contact avec vous. Merci à tous les trois pour avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour retrouver le replay sur Décideur TV, sur ZDNet, sur PC Expert, sur IT4Business et sur Silicon. Si vous souhaitez nous écouter en voiture ou dans les transports, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur l'iTune Store. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 18h, pour un virage digital sur la thématique de la relation entre DSI et DAF au service de l'innovation dans l'entreprise, avec cette fois-ci un journaliste d'IT4Business, qui est notre partenaire sur cette prochaine édition. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 font avancer le monde ensemble. Accélérez l'innovation. Accélérez le changement. Accélérez l'avenir. Hewlett-Packard Enterprise.